L'innovation au VivaTech, vous l'aurez compris, il y en avait pour tous les goûts et pour tous les secteurs, et notamment un que j'affectionne particulièrement, vous l'aurez compris, la radio. Les médias ont vu leur business model chamboulé par Internet et les nouvelles technologies. On ne consomme plus les contenus audio, vidéo et écrits de la même manière. RTL est la première radio de France et a créé dans cet ordre d'idées RTL Futur. Explication de Antoine Dacor, directeur général de RTL. RTL Futur, c'est le label futur de la maison RTL. C'est sous ce label qu'on traite tout ce qui concerne les sciences, l'avenir, la technologie, le progrès et même l'espace. Tout ce qui nous fait regarder plus loin en général. Donc ça se matérialise sous une grosse rubrique sur le site rtl.fr, une page Facebook, une page Youtube, une page Twitter. Des contenus texte, audio, vidéo, pour traiter l'actualité de tout cet écosystème. La radio avait quand même des limites il y a encore 5 ans sur le digital. Pourquoi ? Parce que la 4G n'était pas là, le téléchargement était lourd. Et donc toute notre stratégie à l'époque sur le contenu quand même a été justement de diversifier, de ne pas faire que de l'audio. Donc on a fait de l'audio, on a fait de la radio filmée en vidéo pour la distribuer aussi sur la plateforme vidéo. Et on a fait des contenus article texte. Donc on a transformé RTL de marque radio à marque média globale. Aujourd'hui c'est en train de changer énormément, surtout depuis la 4G. Et une accélération depuis un an où l'audio sur le digital est redevenu hyper pertinent. Car il est beaucoup mieux distribué. Donc on réfléchit différemment à distribuer nos directs. Je dis bien nos directs parce qu'on pense à un direct radio. Mais par exemple aujourd'hui sur VivaTech avec le centre RTL Futur, on fait des directs audio-vidéo qui ne sont pas FM mais qui sont aussi directs. Et on recommence à produire, produire de l'audio qui n'est pas forcément issue de l'antenne 24h sur 24 radio. Donc on est dans un renouveau de l'audio sur l'internet. Pour les marques médias issues des radios, c'est le jour ou jamais de se positionner. Je pense qu'aujourd'hui en effet avec une bonne application, on peut remplacer un réseau RTL. En revanche, avoir un canal principal en direct, j'y crois et je pense que ça reste important quoi qu'il arrive. Pourquoi ? Parce qu'on aime tous quand même être surpris. La serrandipité c'est pas rien, ça existe. Je ne crois pas au tout VOD, au tout délinéralisé. En revanche, je pense qu'on doit s'inscrire dans une logique de distribution et d'hyperdistribution contrôlée, maîtrisée, complètement protéiforme ou autour du canal central de direct qui unit tout le monde. Il faut savoir aller s'adresser par tous les biais, sur toutes les plateformes et dans tous les formats. Voilà, retrouvez Osez l'Avenir, l'émission qui vous parle du présent et du futur sur la page Facebook BMCI. A demain. C'était Osez l'Avenir, le magazine de l'innovation. Avec BMCI, groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.